Et nous sommes de retour pour plus de Koudelka. Donc on est à un point de sauvegarde. Je voulais faire un truc. On m'avait parlé la dernière fois de... d'un peu manipuler les stats. Donc on avait dit que... James ne pouvait pas soigner Koudelka. Ok. On va tester un truc. Si je fais ça et je repasse à la masse, par exemple. Ok, ça sauvegarde la vie, en fait. Donc il faut l'augmenter. Donc si on fait ça... Ah, lui, là. Ok. Donc il nous faut des HP. On est à... Voilà, 500, on passe à 800. Donc je prends lui. Ok. Donc là, ça ne marche pas. Mais, je prends toujours... Je prends toujours des niveaux. Ok. On a 840. Ça dépend énormément, en fait, de... Ouais, ça dépend du coup énormément des armes que vous avez. Donc tout est aléatoire, du coup. Tout est vraiment aléatoire. Donc là, on recommence. Ah, ça y est, ça commence à soigner. Donc du coup, je pense qu'il est niveau 2. Ouais. On a soin niveau 2. On a soin niveau 2 avec James. Mais du coup, on peut faire ça sur tout le monde. Donc. Ouais, mais... Oui, mais ça va prendre énormément de temps, du coup. Genre, lui aussi, il lui faut du... Genre, on peut faire soin sur Edorm. Ça va soigner en un coup, elle. Ouais, elle fait énormément. Ouais, elle a trop d'intelligence, en fait. Elle a trop d'intelligence pour faire... Enfin, après, vous pouvez le faire, en fait, ce que je viens de faire. Mais ça va prendre 3 plombes, quoi. Parce que si je remets la masse... Enfin, la hache. Ouais, non, ça sauvegarde les HP au maximum que vous avez, en fait. Même si je fais ça... Ah, peut-être que si je sors du menu. On peut voir. Ah, on peut le faire comme ça. On peut... Mais du coup, ça demande de sortir du menu. Je fasse ça, je sors du menu. En fait, je baisse les HP, je sors du menu. Je repasse sur lui, je repasse sur la hache. Là, on est bon. Je repasse sur Koudelka. Je soigne un coup. Et voilà, et ça marche. C'est... C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, c'est... Non, c'est pas compliqué, c'est juste long. On va dire que c'est plus facile quand on arrive à résister, en fait. C'est nettement plus facile quand on résiste. Donc, ça veut dire que du coup, la magie niveau 2 marche un peu comme l'intelligence. On va dire que plus le niveau est haut et plus on a de la chance pour que ça passe. On va voir. Après, je peux la soigner elle-même aussi, tout simplement. C'est intéressant, hein, ce truc-là. C'est intéressant. Est-ce que je peux... Je pense pas que je puisse recréer ça. Il faudrait encore augmenter énormément la piété. Je sais plus à chaque fois. La résistance au sort. Oui, il faudrait augmenter encore plus la piété. De coups d'Elka. Pour pouvoir refaire le système. Je pense pas que maintenant, il... A moins que ça soit aléatoire. Mais ça m'étonnerait que ça soit aléatoire. Je pense que c'est fixe. Genre... Ouais, il soigne à tous les coups à chaque fois. Il soigne à tous les coups. Bon, ben voilà. Après... Ah, peut-être que si elle a la masse... Attends, il faudrait baisser la vie. 19. 18. Carabine, elle est déjà équipée. Ok, je fais ça. Je remets la masse. La masse va faire un peu un petit gap, en fait, pour la vie. Mais elle augmente aussi... Euh... La piété. Donc peut-être que... Ça va être suffisant pour bloquer... Pour foirer, en fait, les soins de James. Mais ça m'étonnerait. Non, ça marche pas. Non. Non, non, c'est pas suffisant. Mais ouais. Mais du coup, on peut quand même... On peut quand même augmenter. Parce que là, depuis tout à l'heure, on s'amuse un peu. Et du coup, on est passé quand même à niveau 2. Et on est à 200. Et on n'a rien dépensé du tout en objet. On n'a strictement rien dépensé. Donc ouais. C'est vraiment bien. Donc ouais. Du coup, là, on a bien... On a des... Des... Des bons soins. C'est assez cool. Alors, dernière fois, on était là. Et on avait vu que là, il y avait de l'acide. À droite. Mais on n'a pas d'objet pour la... On n'a pas de conteneur, en fait. Pour l'acide. Ah, je suis assez content d'avoir trouvé ça. C'est marrant. Très marrant. Très, très sympa. Je ne sais pas si on va avoir assez de munitions, en fait, pour vraiment... Utiliser ça souvent. Mais pour le moment, ça fait augmenter de niveau. Donc... Maintenant, on a des soins d'eux. Il faudrait plus d'agilité sur... James, je pense. Ah ouais, carrément. Parlez-y. Putain. Bam. Comme ça qu'il faut traiter les enfants, s'ils sont embêtants, ok? Ça forge caractère. C'est bien connu. Un patat. C'est quoi ça? C'est quoi comme type d'arme, ça? On dirait un bouclier. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Un patat. Euh... On va voir. Un patat-vie. Qu'est-ce que c'est ça? Les stats sont bonnes. Un arbre, oui. Petit patat destiné à la défense d'un usage limité en combat. Et c'est quoi? Une arme au corps à corps? Enfin, genre, vous mettez ça sur le bras? Je n'arrive pas à comprendre. Ah si, c'est ça, en fait. Attacé, perte de PV. What? On va voir un peu. Apparemment, les stats, elles sont superbes. Elles sont superbes. Euh... James. Pourquoi pas continuer à soigner? Mon dieu. Il a mis les quelques HP. C'est quoi, cette porte? Alors, porte a été détruite. Elle ne peut pas s'ouvrir. D'accord. Si tu le dis. C'est quoi, ça a des crânes par terre? Il y a des dieux un peu partout, là. Ah ouais, non, c'est ça. C'est bien ça. Vous mettez ça sur le bras, en fait. Alors, fais voir, ça dit perte de vie. Ah, je... J'absorbe la vie, en fait. Intéressant, c'est ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Le truc avec les bras qui bouge. Non. Ah, il est devenu se prendre. Je le fais. Fou. Oui, oh. Eh ouais, ça fait mal. Bon, l'arme est sympa, mais pas vraiment intéressant pour nous. Sagesse, c'est quoi? Très bien. Pas mal comme arme. On va remettre les carabines. Vraiment pas mal comme arme. Pas vraiment ce qu'on a besoin, mais... Ça utilise beaucoup d'NP, maintenant. C'est du soin d'eux à chaque fois. Mais bon. Ça, c'est des... C'est juste des balles. Je pourrais même lui donner le revolver à... À James. Vous voyez un entrepôt rempli d'objets au bout du tunnel. Ah, cinématique. Fascinant. Absolument fascinant. Ce monastère recèle tant de trésors. Mais... C'est la signature de Montaigne. Et là, c'est un Caravaggio. Incroyable. Vraiment? Mais comment a-t-on pu les oublier? Des trésors. Mais si ces trésors pouvaient être remis au Vatican. Pour les chrétiens, leur valeur est tout bonnement inestimable. Quelle découverte! Rappelez-vous ce que fut cet endroit. Ce n'est pas un simple monastère. C'était une prison. Des gens ont été exécutés pour avoir voulu prendre le pouvoir. C'est à eux qu'on a dû voler tous ces objets. Ils ont trempé dans la haine et la trahison. Vous serez maudits si vous vénérez ces objets. Je n'ai ni le temps, ni la patience de vous expliquer ce qu'est la foi, mademoiselle. Mais je vais vous dire pourquoi nous avons trouvé ces trésors. Parce que nous les devons au Seigneur. Il nous a guidés. Le Seigneur voit tout. Il sait tout. C'est clair? Allez prêcher les convertis. Qu'en dites-vous, Edward? Vous me semblez un peu plus cultivés. Moi, je m'en fiche. Je ne crois qu'aux richesses matérielles. Alors, épargnez-moi vos bon dieuseries. Vous me décevez. Cela ne m'étonne pas, mais vous me décevez. Ces voleurs valent bien mieux que vous, sans doute. Au moins connaissait-il, eux, la valeur de ces tableaux... Épargnez-nous votre prêche et essayez de comprendre une chose. Vous ne pouvez pas qualifier tous ces morts de voleurs en quête de trésors. J'ai vu des cadavres de femmes coupées en morceaux parmi ces momies. Et ils étaient encore frais. Oui. C'est étrange. Et c'est à vomir, même quand on a l'habitude de voir des cadavres. Alors, c'est ce couple. Mais pourquoi... Imbécile! Imaginez-vous vraiment ces deux aimables chrétiens tués de quelqu'un de sang-froid? Non, c'est l'œuvre d'êtres envieux et cupides. Des païens nés de la barbarie. Des immigrés. Bref, je refuse de me joindre à ces calomnies. Voilà. C'est... C'est insupportable. Insupportable. Ouais, pour le moment, le groupe... C'est pas la joie. Je crois que ça va rester longtemps comme ça, en fait. Voir, ça va peut-être même pas changer. Ouh! Ouh! Une harpe à l'aide simple. Ça, on prend ça. Oh! Ah oui, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul carreau dedans, en fait. C'est pour ça qu'il y a énormément d'attaques. Après, ça... C'est violent, quoi. On passe à 64. Ça fait 32. De plus. C'est... Pas mal. Du coup, il nous faudrait des carreaux. Enfin, c'est honnêtement de tirer, recharger, tirer, recharger. Même si... De ce que j'ai l'impression, quand on fait... Oh, des carreaux, là. Merde. Quand on recharge, j'ai l'impression que... Enfin, quand on change d'arme, par exemple. J'ai l'impression que notre tour revient plus vite. Donc, peut-être que ça compte pas, comme quoi ça serait un tour complet. Mais bon. Genre de devoir tirer, recharger, tirer, recharger. Je ne pense pas que ça soit la meilleure des choses. Il faudrait vraiment faire énormément de dégâts. Du coup, du... Ça voudrait dire aussi que... On ne peut pas tirer plusieurs fois. Il faudrait vraiment faire énormément de dégâts pour compenser le problème, en fait. Il faudrait penser que... Bonne, bonne... Bonne, bonne... Je ne sais pas. Bonne, bonne... Ah bien. Koudelka qui est paralysé. La carabine est très puissante, mais maintenant la question c'est est-ce qu'on va trouver des balles ? Si c'est des balles de pistolet, ça on en a plein. Et puis on en a trouvé et tout ça sur des monstres. Mais... Après pour les balles de carabine, c'est autre chose. Très bien. On va pouvoir utiliser un peu les MP de notre gems. Après est-ce que c'est bien de monter jusqu'au niveau 3 ? Est-ce qu'on devrait pas faire jusqu'au niveau... Enfin, augmenter le soin de Koudelka à la place. Alors on va faire ça. Très bien. Nourriture sèche. Est-ce que ça va vraiment être utile de soigner... On va trouver des flèches. Non c'est des carreaux. Pas des flèches. Mais c'est pas grave. Pas grave. Combien ? 10. Chaque fois j'ai l'impression que c'est entre parenthèses un chiffre en fait. Je sais pas pourquoi. Alors, flèche de bois avec un empennage en plumes et une tête métallique. Un carquois contient 10 flèches. Ouais, ça va être chaud. Un simple de bois tirant des flèches grâce à un mécanisme d'enroulement et de tension de la corde. Également adapté aux femmes. Je vois pas comment tu peux adapter ça aux femmes. C'est pas adapté à un sexe précis en fait. C'est juste... C'est une arbalète quoi. Oh, y'a un truc par terre. Des balles. On en est déjà plein. Je... Ouais, je vois pas. Ça me fait rire. Genre c'est plus facile, peut-être, à l'armée. Du coup c'est pour ça. Ça a zéro sens. Ouh. Pourquoi tu commences en premier, monsieur ? J'aimerais bien qu'on arrive à monter... J'aurai au moins l'intelligence à deux serait cool. C'est bien parce qu'il y a Koudelka derrière donc du coup il ne peut pas reculer. Je crois bien que ça ne marche pas. On va utiliser un peu Koudelka. Peut-être qu'on pourrait monter au niveau le... Merde, je rigole. C'est fermé avec la clé rouge. On pourrait peut-être le monter jusqu'au niveau 2 sans soin à elle. On va dire que ça ne serait pas perdu. Alors, vous avez l'impression qu'il y avait une porte ici avant, mais plus maintenant. Vous devez chercher une porte ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il a un pistolet ! Oh la vache ! Ah oui, ça c'est dangereux par contre. On peut la soigner mais je ne sais même pas si ça va fonctionner en fait. Je me passe si son soin va passer avant que l'autre tire. Donc au final, on va voir. Et voilà ! Ah, j'avoue que là, on est arrivé un peu au point au coup d'alcal. Il fait bien mal. Non. Très bien. Hum, 25 c'est pas mal. Bon, je voulais la soigner mais... C'est quoi ça ? Ah, elle marche sur une sorte de... Je sais pas. On dirait... Comment ça ? Comment dire ? Hum... Merde. Un truc pour attraper... Genre attraper les poissons là. Un filet, voilà. On dirait un filet métallique ou un truc comme ça. Vous voyez que les monstres ils ont changé de couleur. Je suis sûr que ça c'est parce qu'on est au CD2 maintenant. Les ennemis ont plus de... Ils sont plus haut niveau. Par contre elle, elle commence en premier donc c'est possible que l'autre il attaque en fait. Hum, ça va. Edouard est là pour la sauver. Tiens, boum. On va devoir recharger l'arme. La carabine au bout d'un moment. Elle doit être quasiment vide maintenant. C'est très bien. Wow, au moins 13 de chance. Oh putain. Si il y avait écrit L.U.C. donc luck. Après, niveau combat, moi je m'en fous de la chance. Ça va rien faire du tout. C'est le drop en fait. Oh non, il a fait 0. Non. Ah putain, silence. Je vais pas taper avec ma masse. Et merde. J'ai pas envie de la casser la masse. Ah putain, il arrête pas de monter le niveau. Euh... Qu'est-ce que je voudrais monter moi ? Oh, une dague. C'est bien ça. On a pas besoin de regarder ce que c'est. Prends. Coup d'alca. Merci. Ah si, on va regarder ce que c'est. Coup d'alca. Alors, quel type de dague ? Dactère. Un peu de la merde. Bon, ça nous fait deux dagues. Le poignard est... Ah quoi que non. Eh, force 41. 41, 27, 27. Ah. Ben vous voyez que ça, ça doit être une dague de plus haut niveau en fait. Parce que normalement, le poignard je crois que c'est mieux. On avait vu. Mais le poignard en fait, il date du CD1. Pas du CD2. Donc du coup... Statut de lion. Donc du coup, je pense que c'est différents niveaux. Ours en peluche. Une lettre dedans. Voulez-vous prendre la lettre ancienne ? Oui. Ah non. On va devoir lire, c'est ça ? Oh putain. Alors. Lettre ancienne. Il est écrit. Il a exécuté le rituel secret pour oublier la douleur de l'amour. Que les hommes soient sauvés par la lumière divine. Ok. Oh, une armure. Je vous rappelle encore qu'on a deux accessoires depuis le début du jeu. Et une seule armure. Là, je pense que ce serait un bon endroit pour farmer peut-être. Je vais refarmer les armures et ce qu'il y a dans la... Dans la salle en fait. Ah ! J'avais dit que... Plus que dix balles. On va devoir changer d'arme après. J'avais des marines. Oui. Je suis raconte. Je veux dire, il faut prendre notre tête. Je suis raconte. Je suis raconte. Je suis raconte. C'est ça ? N'importe quoi. Aussi on peut augmenter notre chance. Je sais pas comment la chance fonctionne par contre. Je sais que plus on a de chance et plus on trouve des objets. Mais c'est réglé comment ? C'est la chance de tous les joueurs, enfin tous les 3 membres qui sont cumulés ou c'est la chance de la personne la plus élevée ? Lui il fait très très mal en magie. Ah ouais il nous a vraiment tué Edward. Sur le coup je me suis dit tiens Edward il est tombé mais... Je ne pouvais pas traverser. Enfin il devrait bientôt être mort de toute façon. Vu les dégâts qu'elle a fait. Coup d'alcan. Waouh 30 HP. Putain. Ah mais c'est un mini boss ou quoi le truc ? Ah je crois qu'il est presque mort. La façon dont il bouge. La façon dont il bouge. La musique elle change. Enfin elle continue c'est vraiment pas... C'est vraiment pas une loop de quelques secondes. C'est vraiment une longue musique en fait. C'est juste qu'on a pas vraiment le temps de l'entendre. De nous à des objets rares. Que dalle quoi. Genre strictement rien. C'est quoi ça ? Il y a une tablette pierre scellée dedans. D'accord. Merde. Je veux voir tout ce qu'on a. Tablette pierre. On peut pas. J'ai l'habitude de faire haut pour aller directement en bas. Mais en fait dans le jeu on peut pas. Ça marche pas. Donc c'est un peu embêtant. La tablette terrestinée a été utilisée dans une presse d'imprimerie. La gravure étant inversée. Il est difficile de devenir Ce qu'elle représente. Mais il semble que ce soit une carte. Ok. Il faut trouver une imprimante pour imprimer la carte. Quelque chose ne va pas. Ah ! Euh... Quelque chose ne va pas. Oh ! Oh ! Poignard haut. C'est le boss ou c'est un monstre ? Non, c'est juste un monstre. On va à 700, 300, 500... C'est fou ! Complètement débiles les dégâts. Le mec qui a fait plus de 2000 de dégâts. C'est bien. Ah, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça. Du coup, là, ces monstres-là, ces boss, on n'a pas besoin de tous les faire, je pense. Ils sont vraiment super intéressants, les monstres. Ils sont très différents les uns des autres à chaque fois. Ils sont très intéressants. Oh, mon Dieu. Doucement. Alors, dis-moi, Clos, ça passe bien. Ça va. Oh, ça a cassé la blague. Ah. Oh, yep. Qu'est-ce que tu vas faire ? On devrait peut-être pas aller laisser côte à côte. Quoique, non, ça c'est... Peu importe, ça touchera tout le monde. Ah putain, silence ! On va prendre la deck de terre. Ok, terre, ça marche pas. C'est con. Si je soigne Edward, est-ce que ça va soigner aussi... James. Ok, donc terre, non. Le feu, ça serait bien, mais on a une lance, c'est chiant. Quel merde. On avait dit l'eau, ça passait bien. On a les péno. Ou alors, on sort la carabine. Avec un peu de chance, on la montra de niveau. Mais les stats, elles sont un peu pourries. Enfin, on n'a pas plus de vitalité, c'est ça le problème. Ah si, ça marche, yes. Bien joué, bien joué. On a les pénois. Ou alors, il est peut-être en mode défense. Non, non. Non, non, c'est juste qu'il est très résistant. Niveau d'Edward a augmenté, yes. Alors, il faut panasser. Allez, je tire plusieurs fois. Ah, c'est bon. Me la silence pas encore une fois, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ça va. Ça va. Il faut chier qu'on se silence. Après, il n'a plus beaucoup d'MP. Donc, à la limite, on s'en fout. Yes, c'est bien ça. Je vais peut-être le soigner, je sais. Voilà. Pas besoin. Ah, ça c'est la magie. Là, on risque de crever si on ne soigne pas. Là, on risque de crever si on ne soigne pas. On va voir nourriture séchée ce que ça fait. Genre le pain, tout ça, c'était 150. Ah, 350. Ah, 350. Pas mal, pas mal. C'est la magie. Je suis de la magie. Les croyances. Mais pas mal. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Ça doit aller. Yes, bien joué. Un peu plus de vitalité pour lui augmenter la vie, le chaos, genre on la met à 25. C'est très étrange des fois de monter de deux niveaux comme ça, c'est un peu abusé. On devrait lui augmenter. C'est quoi ? C'est la piété. Desistance au sort. Genre 15. C'est une arme unique. Corne du démon. Corne d'un démon, sa forme tournante suggère une origine diabolique. Attaque ténèbre. Ouais, c'est comme point noir. Ce qui est marrant c'est que du coup ça doit être de la merde en fait. C'est un peu ça le truc con quoi. Je pense pas que ça soit utile contre les monstres les attaques de ténèbre. On devrait voir. On va voir les stats. Peut-être que c'est des bonnes stats pour les mages. C'est pas si mal. Beaucoup de piété. Ça augmenterait encore les MP et la défense et ça. Là j'ai du mal à me rappeler ce que font les stats. Entre la piété et la sagesse je confonds en fait. Piété c'est les MP et la résistance au sort. Donc c'est pas mal par contre niveau vitalité t'en prends un coup. Non mon père de l'intelligence et tout c'est pas intéressant. Ça serait intéressant pour lui à la limite j'ai envie de dire. Et encore. Lui. Ah oui peut-être. Eh mais du coup là niveau dégâts il va rien faire. Enfin il va être là vraiment pour soigner les gens. Enfin pour buffer les gens plutôt. On va voir. Par contre il nous reste très très peu de balles je crois. Là ça marche de faire bas et haut. Ouais on a plus que les balles qui sont chargées dans l'arbre. Donc une fois qu'on a vidé ça c'est fini. On va devoir changer d'arbre. Ah ouais. Ah ouais l'arme quand même. Et en théorie on peut aussi la casser. Donc c'est une arme de boss qui peut être cassée. Un peu débile dans un sens. Non. Vous n'hésitez pas à tout mettre en permanence sur le dos des païens. C'est une personne avec une arme à feu en tout cas. Donc ça c'est bien. Si on peut la récupérer. Ok attends. D'abord on va regarder. Un grand délire qui est tombé. Il n'y a rien à dire. Oh. Bras de Daniel. Avec le décor honnêtement je n'ai pas vu qu'il y avait un truc. C'est beau. C'est cool. C'est bon. C'est bon. Ah, ça y est. Ça y est, plus de munitions. Donc on peut toujours utiliser le pistolet honnêtement, c'est pas une mauvaise arme. On va voir s'il fait beaucoup de dégâts ou pas. En théorie il devrait, il devrait être ok. Après c'est que niveau 1 pour le moment. Je peux rien attaquer parce que je suis adjacent aux deux, c'est débile. Il y a des armes qui sont bonnes pour attaquer, il y a des armes qui sont bonnes juste pour les stats. Ouais, bien, bien, bien. Ouais, là il peut faire très mal. Le seul problème c'est la limitation à 99 balles. Parce que quand il va commencer à être niveau 3, il va tirer leurs 3 balles. Ça va pas être la même. Mais ça a l'air d'être moins rare que les balles de fusil en tout cas. C'est très bien. Sargeur. Evidemment. Evidemment. Donc on peut farmer des balles ici à la limite. Par contre je peux voir ce qu'on a récupéré. C'est quoi ? C'est le bras de Daniel ? C'est quoi ? C'est de la statue ? Un bras momifié de Daniel trouvé dans sa statue. Relique sacrée. Très puissante. On va prendre les escaliers. Je me demande si je l'ai déjà fini. Ou d'alca. Quand j'étais jeune. Quand j'étais petit plutôt même. Montez un escalier où vous croisez un homme armé. Sans dire un mot, il vous tire dessus. Calme. Oh, il peut se cacher. On a bien fait de lui augmenter. Les HP, non ? Ah oui, du coup, on ne va pas pouvoir avancer, je crois. Ouais, on ne va pas pouvoir avancer plus loin que les caisses en fait. T'es sérieux ? Je pense qu'il faut détruire les caisses. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est de la merde. C'est parce qu'elle a une trop grande résistance. Quelle est-ce que c'est de la merde. Ah bon putain. Ça me prend cher hein. Il ne faut pas qu'il touche Koudelka en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On soigne avec Koudelka ou on fait full balek et on fait magie ? Là on va se soigner. De toute façon si je prépare ma magie elle ne va sûrement pas l'utiliser de ce tour là. Je ne sais même pas si ça va être suffisant pour survivre. Il va y avoir un mort là. Voilà, il ne servait à rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fait mal hein. Ça devrait être bon là. Merci putain. Il y a tellement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne pouvais pas traverser Je ne sais pas ce que ça veut dire Dis-moi que ça fait plus de 30 HP quand même Waouh 51 Ah, normalement avec la puissance qu'elle a, elle devrait se soigner full Pas vraiment Je bloque Edward, non ? Sans déconner Tire pas plusieurs fois surtout S'il y a quelqu'un qui meurt là par contre ça va être la merde Ça va Voilà Voilà, comme ça on soigne les deux Ou pas Ça soigne que en ligne en fait C'est ça ? Dis-moi que c'est suffisant Yes Ah putain Ah c'était chaud là Il va falloir peut-être farmer Peut-être Oh vache Je veux bien augmenter la chance jusqu'à au moins 40 ou même 50 Si ça aide à trouver des objets C'est pas complètement certain en fait Vert, marron, clé rouge, cartouche On a des cartouches Donc ça veut dire qu'on va avoir quoi ? Un fusil à pompe Vert, marron Morceau de verre provenant d'un vitrail Le verre est teinté de marron Ah donc faut retourner au vitreau là Après on a la clé rouge Ça c'est pour Clé rouge ornée d'une gravure dorée Les mots quartier du gardien sont écrits au dos Donc ça c'est du coup Les gens du début là Donc faut aller retourner Et ça c'est Munition pour fusil à pompe Une boîte contient 10 cartouches C'est sérieux ? J'ai même pas le temps de parler au mec C'est fou ça C'est fou ça dis-moi Qu'est-ce que je pensais ? Je crois pas qu'on est de bas là Ah si Je voudrais intelligence Niveau 2 Puis après on passe à vitalité Ça serait bien Oh la vache C'est niveau 3 Ça y est Vu l'animation Ouais c'est niveau 3 Ça y est Je vais monter un peu l'intelligence Pour qu'il soigne plus facilement J'aime bien que les animations changent comme ça C'est cool Waouh Qu'est-ce que ça peut te foutre D'où je viens pauvre connard Ah c'est énorme Et je trouve aussi que c'est un connard Mon Dieu Mais avez-vous tué tous ces gens ? D'accord Je suis un immigré Et un pillard Et peut-être bien que c'est moi qui ai fait tomber le lustre sur vous Mais c'est parce que je n'avais pas envie de partager le butin Alors vous avez tué tous ces gens ? Non Je le jure devant Dieu Laissez Dieu où il est Pas le vôtre Sale bigot C'est qui alors ? C'est le couple Vous savez les gardiens du monastère Comment ? Je dis la vérité Je les ai vus Ça fait un bout de temps que je suis là Quand ils trouvent un pillard Ils le tuent à la hache Tous ces pillards viennent sans arme Les crétins Ils les attaquent par derrière Mais si j'étais vous Je ferais attention C'est incroyable C'est incroyable Croyez-moi Les chanceux meurent sur le coup Les autres Je les entends hurler toute la nuit Et ventrés Je les retrouve morts au matin Oh croyez-moi De douleur Ils enfoncent leurs doigts Au plus profond de leurs entrailles Alors croyez-moi Ou ne me croyez pas Mais je dis la vérité Ces deux-là sont des démons J'ai l'air d'un truand Mais je ne suis pas un tueur Plus l'apparence semble irréprochable Plus le cœur est froid Et sans pitié Tout comme lui Ça suffit Bien vu pour un voleur Vous êtes fous de croire Cette trapule C'est un assassin Il a tué des centaines de gens Nous devons le livrer à la police Pour qu'il soit jugé par les autorités Nous on est fous Pourquoi ? Parce que c'est un immigré Ou serait-ce parce que c'est une âme perdue Vous dites n'importe quoi Espèce de sale vieux bigot Ça suffit Je crois ce type Il y a des voleurs très honnêtes Vous savez Mais Il a essayé de nous tuer Donc Mon Dieu Pourquoi avez-vous fait ça ? Si notre vie n'est plus menacée C'est une victoire de plus pour le Seigneur Non ? Mais si nous le laissons nous attaquer C'est le camp des ignobles païens qui gagne Qu'est-ce que vous préférez ? Ah le groupe honnêtement Je sais pas comment expliquer ça Mais C'est vraiment le groupe qui Qui reste entre eux Vraiment pour survivre en fait Dans un sens J'ai envie de dire que Ça va bien avec ce qui se passe en fait Ils viennent de différents coins et tout ça Genre Koudelka Elle croit pas vraiment En toutes les religions et tout ça Mais elle a des pouvoirs et tout Elle croit aux esprits en tout cas Après on a un voleur Donc Edward Qui Lui croit pas vraiment Non plus à quoi que ce soit Il fait attention à sa propre personne Et basta quoi J'ai envie de dire Et après on a un super croyant Donc James Qui est vraiment à fond Même trop Dans toutes ses croyances Et Qui distingue même pas en fait Si les gens sont bons ou pas Ils s'en fout Il les tuerait Balles quoi Il les tuerait Juste pour Ouais mais je suis plein Juste pour donner raison à Dieu Et Mais Mais Ils restent ensemble quand même Pour survivre Genre même si Si leurs choix sont super extrêmes Genre ce qu'il a fait Edward C'est C'est extrême mais dans un sens Enfin il a pas tort Le mec il a essayé de les tuer Tout ça Il le finit pour éviter que Ça se reproduise quoi Donc ça reste logique en fait Ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On a soleil niveau 3 C'est bien On peut faire Je sais pas Tornade Monter Tornade Donc ouais Je trouve ça assez intéressant Bon le plus dangereux On a vu que c'était lui Ça c'est armure Il faudra absolument les farmer Je me demande si je vais peut-être pas arrêter là Et essayer de farmer Waouh Ok Pas mal Parce que pour le moment Il n'y a que les armures Qui ont donné des stades Euh Bah qui ont donné des armures Enfin le monstre à armure Qui a donné une armure C'est le seul moment Où on a récupéré une armure Par contre il fait très mal Oh ça fait paralyser en plus C'est valoperie ça Ouais Tornade Ça m'a l'air pas mal Je trouve que la lance Ça se sert pas vraiment Je vais peut-être lui mettre autre chose Si jamais il doit taper Dis-moi qu'il y a une armure Yes On a eu une armure M terre C'est quoi ? C'est moyen Alors armure Faites de maille De fer tressée Légère Elle offre tout de fois Une bonne protection Ça tue Ah Si on fait ça Ah voilà On peut voir les stades Donc c'est quoi ? Reflet absorbe Nulle moitié Faiblesse feu D'accord Reflet absorbe Nulle moitié Faiblesse air Quoi ? Ah je pense que c'est reflet En gros ça serait deux petits points Reflet quelque chose Absorbe quelque chose Nulle Donc nullifie quelque chose Moitié quelque chose Donc du coup il n'y a rien Mais la faiblesse c'est feu Parce que c'est une armure d'eau Et là c'est la faiblesse c'est air Parce que c'est une armure de terre Je crois que c'est comme ça Que ça fonctionne Du coup On peut lui mettre à lui Ça va augmenter sa chance aussi Et un peu plus de vitalité Donc très bien Et après je pense Qu'on va lui mettre à lui Ou alors Ils ont les mêmes HP Ouais on va lui faire à lui Par contre la corne de démon Je l'aime pas en fait J'aime pas du tout Je pense que la masse C'était bien Là sont où les masses Ça Tuyau normal Marteau haut Très bien Pas mal ça Ouais non mais je crois Que c'est un bon endroit Pour farmer l'armure Donc c'est très très utile Cet endroit ici Alors Que peuvent signifier Ces signes au sol Ouh c'est quoi ça ce fusil Alors la porte ne s'ouvrirait pas On dirait que c'est à sauve Grâce à un mécanisme Euh Faites voir Je vais un peu bouger Pour S'il y a des combats Regarde s'il y a Sur internet Sur mon site Là Je vais parler S'il y a pas la soluce Enfin il y a sûrement la soluce Alors Alors Save Evil Horn Weapon Ah mais c'est ce qu'on a eu On a eu je crois Ouais je crois que c'est ce qu'on a eu Euh Chantier Hall Le truc c'est qu'on va sûrement avoir la réponse quelque part Ah mais c'est peut-être le vitrail qui va nous donner la réponse C'est le bâle Qu'est-ce qu'il nous dit Juste sur le left you can see a door Set a Ah Encore une armure Cat eyes Il parle de vieux de chat Je sais pas Je suis en train de lire la page en même temps Non c'est en anglais donc Je peux pas vraiment vous lire directement Yes Yen T x 2 Enfin niveau 2 Fais voir un peu Et si ça fait bien 6 Bah j'imagine que oui J'ai pas vu les dégâts Attention Là on a des bonnes stats Ah c'est les armures cèdent C'est bien ça C'est vrai il a pas pris cher Je pense que le coup d'avoir beaucoup de chance avec Edward ça marche bien Je crois que les armures on a quasiment eu du 100% drop D'armure du coup avec les monstres armure Apparemment c'est un drop super rare Cat eyes On a l'entour On a dit qu'on voulait la mettre à 30 Maintenant on peut mettre un peu d'agilité à 30 aussi Toi pourquoi pas encore plus de chance Oh un collier Troisième accessoire Yeah let's go Ah j'ai envie de farmer ici moi J'ai vraiment envie de farmer ici Alors collier de feu Alors collier élégant En argent Gravé et orné de nombreux grenats Et de perles Vous savez que Maintenant que j'y pense Avec les De ce que j'avais vu sur les forums Avec les drops et tout C'est tellement rare Et les monstres Il y a tellement de types de monstres aussi Donc déjà c'est rare de trouver le bon monstre Et chaque drop est lié à un monstre précis En fait Il y en a très peu qui sont Qui peuvent dropper Plusieurs fois la même chose Et des trucs comme ça Et il y en a qui sont Genre à plusieurs années de farm Enfin Les gens ils jouent de temps en temps Ils n'ont pas fait Genre 5, 10 heures de farm d'affilé Mais il y en a qui Qui n'ont pas tout vu encore Alors que les gens Ils jouent beaucoup au jeu C'est fou C'est assez fou en fait De voir le jeu Comment c'est compliqué Pour avoir des choses Faiblesse Alors On a 7 en piété Intelligence ça fait 10 Et sagesse ça fait 11 Ça Non Ça ferait 20 Non 13 Bref 8 heures du matin J'ai pas dormi Ok Alors Faites voir un peu On peut augmenter l'intelligence Ouh Bah voilà Bah c'est très bien Et après lui on lui met un anneau Nickel Nickel Vous avez la puissance en fait qu'on gagne Juste en faisant ça Donc ouais ça vaut vraiment le coup de farmer Des lieux comme ça Où vous êtes sûr de trouver les armures C'est les armures En fait faudrait faire différentes poses A différents endroits Genre le CD1 Quand vous trouvez un lieu avec des armures Les monstres je parle Bah vous vous arrêtez Genre une heure vous farmez Si euh Dans le CD2 C'est cet endroit Où il serait bien de farmer Je vais voir si on peut pas trouver un endroit pour sauvegarder Et on va Et je vais aller farmer des trucs Ça va faire un peu plus d'une heure l'épisode C'est très bien Ouvrez les verrous Oui Donc euh Ah ah Vous avez vu où on met ? On est au début C'est très bien Ah ça me motive De farmer en fait Écraser Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait ou pas ? Je dirais pourquoi pas Il y a quoi si on retourne en arrière ? Je crois que les monstres aussi Montent de niveau ? Je sais pas ça En théorie de ce que j'ai lu Oui Du coup nous on a la On a la clé Pour aller ouvrir Où il y avait les gens là Et après Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait de la Morceau de vitrail Et après on a la porte Avec les symboles J'ai l'impression que les monstres Correspondent un peu Aussi au lieu En fait Au lieu où ils sont On va tuer ? Ouais Bon je crois que ça c'est des monstres Qui sont Non les monstres On n'a pas l'air de monter de niveau Peut-être Je sais pas trop en fait Le truc aussi C'est que si vous farmez Et que vous utilisez Pas de magie Du coup ça va vous foutre Dans la merde Parce que Bah c'est tout con C'est à dire que Si vous utilisez des armes Au corps à corps Ou alors des munitions Et bah Et les munitions Faut les trouver Et puis les armes Elles vont casser C'est con hein Mais bon En magie C'est un peu la merde Dans ce jeu Si vous voulez farmer Dans un sens C'est à double tranchant On peut peut-être Aller voir la salle Du couple là Je crois qu'elle est pas très loin Et après on s'arrête Ouais elle est là Il va faire mal lui Faut que je vois J'arrive pas à trouver Sur internet Ce que c'est un cat eye L'oeil d'un chat Il parle de ça Wow Oh une hache-ette Une hache-ette Une petite hache-ette Dis moi que c'est des bonnes stats Mystique Attaque Perte de l'MP Poison Elle fait du poison aussi Donc elle fait du poison Et ça absorbe les MP Ou alors ça tape MP peut-être C'est intéressant ça Putain Vous voyez Toutes les différentes Différents éléments Enfin c'est même plus C'est au-delà des éléments Parce qu'il y a normal Lumière Air Noir Donc c'est ténèbre Il y a vie Il y a terre Il y a mystique EO Il y a tout plein de trucs Vous voyez pourquoi les gens Ils resetent en fait Leur run Genre quand ils font des speedruns Bon ça par contre Si c'est bon Si ça fait des dégâts Quand même On pourra la mettre Parce que 45 Ouais non Ça fait beaucoup de vitalité Ça c'est vraiment cool On a des balles ou pas ? Non Enfin des balles si Mais pas des Pour le Le fusil Le fusil On a 840 Je voudrais bien le monter à 3 Et après on passe à autre chose Je vais fermer avec la clé rouge Je vais utiliser la clé rouge Pour moi ce qui est bien C'est que ça utilise les choses Automatiquement Est-ce que c'est là Qu'on trouve un fusil ou pas ? On a trouvé un signe Donc là J'ai vu qu'il y a un truc sur la table Statue de dragon Il y a un feu qui brûle dans le foyer Alors ? C'est quoi ça ? C'est un chat noir ? Oh putain Je crois que c'est ça Qu'ils peuvent dropper un oeil de chat Parce que je vois Ennemi Black cat Drops cat's eyes C'est pour ça en fait Que c'est extrêmement Ah merde ça y est on a plus de balles Je vais voir la hachette Qu'on teste un peu Donc c'est pour ça en fait Que c'est très compliqué Comme j'ai dit C'est que chaque drop Oh mon dieu il a 2000 HP C'est lié vraiment à un type de monstre en fait Donc du coup Il faut trouver le bon monstre Et il faut avoir la chance de dropper Ce qui donne C'est assez C'est pas gagné Donc ça ça donne un des objets Les plus puissants du jeu à part Enfin des plus utiles En tout cas Là ça serait bien qu'on puisse avoir niveau 3 Ah j'ai trop envie de farmer De 2000 on est passé à 2300 C'est top Alors fais voir si on tape Non c'est que les MP en fait Alors je sais pas si c'est utile du coup Est-ce que au bout d'un moment Il va plus avoir d'MP Il peut plus faire de magie Genre les ennemis qu'on tape Putain on a des haches Et c'est toujours des stats de merde dessus C'est horrible Vas-y donne moi un oeil de chat Que je montre ce que c'est Et que je vois ce que c'est aussi S'il te plaît on a plein de chance Vas-y s'il te plaît Attends on va pas la mettre Je suis sûr Ah Oeil de chat Yes Alors les gens ils disent De farmer quelques oeil de chat En fait tellement que c'est puissant C'est quoi c'est une arme Oeil de chat Oeil de chat Grosse gemme Proche de la taille réelle d'un oeil Le motif en croix remarquable Qui se trouve à l'intérieur Reflète toute lumière qui l'atteint Donc c'est une Une arme de corps à corps Ouh Ah ouais c'est pas mal Ah ouais non c'est vraiment pas mal Et c'est une arme de corps à corps du coup Enfin on a pas besoin Mais pas besoin de taper avec Ouais non c'est Ouais c'est des bons trucs Ouais c'est pour les mages C'est vraiment pour les mages Bah très bonne stat Puis en plus c'est parce que nous On a déjà une masse en fait Qui augmente les trucs Donc si on prend Enfin on met ça à quelqu'un Qui a genre pas d'armes magiques Oui voilà c'est quand même Vachement bien Nous on voit pas trop la différence Parce qu'on a déjà une masse Voilà vachement bien Très bien Je suis de l'agilité Oui non c'est plus 10 l'agilité Non c'est super On pourrait te mettre une masse Ouais Et à lui il faut lui augmenter la piété Bon la hache elle sert à rien Hélas On commence à être habitué A avoir des haches de merde On pourrait Comme j'ai dit Augmenter avec les points En fait et après On met des oeils de chat A tout le monde On va lui remettre Le pistolet Ah ça tue Ah putain c'est des balles de carabine Ouais Non je suis plein en objet Par contre ma question Est-ce que les armes comptent en tant qu'objet Oh un signe R c'est un Moitié R faiblesse terre Oh putain ça tue Je peux voir Attends déjà on va regarder ce que c'est Médaille d'or et d'argent décoré d'une gemme Euh 9 de sagesse Pour 2 d'intelligence Non ça ne vaut pas le coup On avait dit qu'on voulait augmenter la piété Non mais c'est de l'intelligence Surtout ça A une minute lui on peut On peut lui mettre ça Et à lui on lui met L'anneau Pour la piété Comme ça il serait un peu plus résistant Niveau magique Parce que Faut le dire Il lutte un peu Putain même les objets qu'on a équipés Ils comptent Ouais ça c'est normal Alors Je vois que c'est un peu la merde Potion des noix Qu'est-ce qu'on pourrait jeter Genre il nous reste une potion Moi je serais pas contre la jeter La potion Mais après si on peut peut-être Jeter des armes à la place Peut-être mieux Genre une rapière de lumière La limite Parce que la tabarre de lumière Elle est mieux Mais ça reste de la lumière Donc en théorie C'est un peu de la merde Mais la rapière On s'en fout Je vais voir si ça marche Maintenant Ouais 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 C'est bien ça Donc on est bien limité à 80 Après les armes qu'on a trouvé Genre les carabines Et tout ça Les trucs comme ça Je crois que ça c'est unique Donc faut absolument pas les jeter Après je me demande si on peut trouver des oeils de chat différents Oh Il est presque à deux heures en fait. Je peux peut-être continuer, faire vraiment deux heures d'épisode et je farmerai plus tard, je reviendrai. Ou alors, vu que j'ai déjà eu un œil de chat, je ne farm pas. Je ne sais pas. Ah, ça donne envie en tout cas. On voit bien une nouvelle armure en fait. Enfin, une troisième armure. Apparemment, ce qui est chiant, c'est que ça garde en tête... La dernière magie qu'on a faite, mais d'un personnage à l'autre en fait. Donc du coup, c'est un peu... Ah ouais, non mais l'agilité, oui, putain. En fait, il faudrait mettre un œil de chat à tout le monde quoi. On augmente les... Ah, elle est dans la main. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Je pensais qu'ils n'auraient rien mis, mais en fait si, on l'a vu, elle est dans la main droite. La jeune. Grande potion. Ouais, je pensais que... Je pense que... Si on veut faire des mêlées, on augmente le corps à corps aux mains en fait. Tableau d'une épave. Et puis après, on augmente leur... Il y a un truc par terre... Ah, mais non, mais c'est ce qui est dessus en fait. On augmente les dégâts au corps à corps. Enfin, main à main en fait. Coupée de Valna. Voilà. Ah, du coup on peut aller combattre les... Ah putain. On peut aller combattre les fantômes avec ça. Je pense. Ah putain, on a des armes de merde et... On est plein. C'est relou. H mystique, ça sert à rien au final. Ah ouais, c'est une horreur. Les objets clés, on peut pas les virer. L'inventaire, il est limité. Voilà, je vais être plein encore. C'est une catastrophe. Oh putain quoi. Ah, ce jeu il est super, mais il a tellement de problèmes. Je suis un peu triste, on n'a pas de... Oh. Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Le Princesse Alice ? C'était un bateau de plaisance qui a coulé après un terrible accident sur la Tamise. Celui-ci aussi. Et celui-là, c'est étrange. Ils se nomment tous... Le Princesse Alice. Ils vont revenir sur d'un peu les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'agranditrice Folle fait enseñcción de la Prattquette. Je sais pas. Que t'es folle, sûrement. tableau représentant des épaves je fais une armure j'essaye de faire les choses plus vite c'est pour ça que je ne cible même plus sur qui je fais les choses c'est juste un peu pour booster l'habitat des combats parce que c'est vrai que c'est long 1952 c'est abusé et puis c'est niveau 1 en plus bon 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 Oh putain. Je crois qu'il y a l'autre. Là, on voit l'œil. Très bien. Est-ce qu'il y a des HP à soigner ? Non. Alors, on fait voir. On a récupéré quoi ? Un masque ? Euh, masque et la poupée. Un masque d'un dieu indigène censé protéger le porteur des diablotins et autres mauvais esprits. Celui-là, on peut le jeter par contre. Intéressant. Antique poupée rose au visage exprimant la tristesse. Les mots pour ma fille adorée Valna sont inscrits sous une de ses chaussures. Marrant, il y a un nombre aussi. On prend le masque. Ouais, un truc que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas le fusil à pompe. J'aurais bien voulu qu'on trouve un fusil à pompe. Ouais, non. Ben honnêtement, il est vachement bien, le jeu. Ben, je savais qu'il était bien, mais je pensais qu'il allait être plus frustrant, en fait, que ça. Mais au final, non, ça se passe bien. J'ai envie de dire, à la limite, il est très intéressant par rapport à comment on trouve les choses et tout ça. Genre, si vous voulez vraiment... Attends, c'est quoi ça, une fournaise ? Oh non. Si vraiment vous voulez un objet bien précis, ben ouais, il faut farmer, quoi. C'est pas euh... Ouais, c'est pas le RPG simple, quoi. C'est sûr, quoi. J'sais pas d'où ils ont tiré leur idée, mais putain... C'est pas euh... C'est pas un truc que vous voyez tous les jours, quoi. Il y en a très peu des RPG aussi compliqués. Enfin, pas compliqués, mais aussi difficiles. Pour trouver les objets, trouver l'équipement, les armes. Le fait de devoir jongler avec différents types d'armes. Parce qu'elles se cassent. En plus, il y a même pas la... Le pire, c'est qu'il y a même pas la durabilité qui s'affiche, quoi. Le truc, on sait pas. Des fois, au bout d'un moment, ils cassent. Point barre. C'est assez hardcore, quoi. Je sais pas trop où je vais, honnêtement. Je me rappelle plus où il faut passer, mais bon. Il faudrait être niveau 3. Il faudrait être bientôt niveau 3, honnêtement. Je serais même pas surpris qu'on soit niveau 3, maintenant. Comme ça, on change d'arme. Je sais pas ce qu'on va lui mettre. Ouais, non. On lui remet le pistolet. Le pistolet, on a plein de balles. Et puis, ça marche très bien. C'est vachement bien le pistolet, en fait. Euh... Fais voir... Euh... Statue... Non. Prochain combat. Il passera sûrement au niveau 3. Avec euh... Le... Le... Le rifle. Je pense que le fusil à pompe, il en fera partie. Du fusil. Parce qu'il y a que fusil et pistolet, en fait. Donc euh... Je pense que ça va faire partir du... De la catégorie fusil. Donc euh... Ce sera cool. On l'aura. Ce sera niveau 3. Si on le trouve. Je pense pas qu'on le drop. Je pense qu'on le trouve. Euh... Où est-ce qu'on peut aller... Faut faire le bit high. Euh... Non. On venait de là. C'est ça ? Ah bah plus. Pourquoi que je regarde la map ? J'ai un peu la flemme. Ça c'est pour aller à l'extérieur. Ah oui. Dans la crypte là. Dans la crypte. Dans le guide là. Que j'ai en anglais. Je viens juste de le lire. Ils disent qu'on va trouver des choses là. Dans la salle. Où on a trouvé la poupée. Et tout ça. Et après ils disent. Normalement votre inventaire devrait être assez... Assez plein. Donc commencez à jeter les objets. C'est exactement où est... Où est-ce que notre... Notre inventaire est devenu plein. Un très bon guide. Ils sont bien au courant. Ah c'est bien en fait. Sur la page que j'ai. Ils vous donnent tous les drops de... Des monstres de chaque zone. Quand ils vous disent d'aller dans une zone en fait. Vraiment cool. Oh une lance. Un objet à jeter. Ça marche. On a pas eu d'armure. Fait chier. ou lance normal bon ça ça peut être pas mal niveau 3 on peut arrêter d'utiliser ça on peut prendre lance normal à la limite parce qu'après on a pas vraiment de très bonnes armes les haches moi je voudrais bien des haches mais c'est de la merde enfin on a pas des bonnes haches je sais pas si on va dans le bon sens là il y avait le coffre là c'est un cul de sac on va bientôt s'arrêter de toute façon ah je suis content là vraiment content grâce à notre chance ah ils ont ils avaient bien dit sur le site que la chance aiderait vraiment avec les drops et au final c'est vraiment c'est limite demandé je pense que si on touche vraiment pas du tout la chance on aurait un problème quasiment certain qu'on aurait des problèmes c'est pas une porte ça on dirait que c'est une porte mais en fait non m'est pas une porte m'est pas une porte elle peut être ce qui est c'est pas qu'une c'est simple Non, là, comme ça... Ouais. Pas mal. Ah merde ! Ça annule la magie parce que le truc est mort. C'est dégueulasse. On a le pistolet en fait. Le pistolet, ça serait bien parce qu'on a beaucoup de munitions et on en trouve tout le temps. Du coup, ça serait un peu l'arme de réserve qu'on utilise souvent. Donc on va remonter le pistolet. J'arrête pas de... ...d'oublier ça, ce détail. Les bonnes armes d'Edward, c'est Dag... Dag... Ah tiens, c'est là. Quoi d'autre ? La carabine. Et c'est tout. Donc, carabine, on a quasiment plus de balles. Les dags, on en a plus qu'une, je crois. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être qu'on en a plus du tout. Donc, le pistolet serait très bien parce qu'on a plein de balles. En plus, il peut tirer n'importe où. Alors... Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le rouge ? Ah ouais. Non, il faut un autre vitrail alors. Quoi ? Pour ça. Attends, la statue du dragon, ça dit quoi ? Lourde statue de cuivre représentant un dragon. Très abîmée, comme si elle avait été enfoncée de force dans un quelconque conteneur. Vert marron. Ça marche. Donc, ouais, non. C'est pas là. C'est autre part. De toute façon, on a la poupée à faire. Ça, c'est le trou. On était... Le sol s'est effondré apparemment. Vous pouvez descendre jusqu'aux fondations. Alors, attends. Je vais voir s'il n'y a pas un autre emplacement là. Enfin, un autre endroit à visiter. On a la poupée à faire. On a quoi d'autre ? Je ne sais plus. Il n'y a rien. Ok. Go la poupée. Ah oui. Et l'endroit avec... Avec les signes au sol. La porte verrouillée par un mécanisme. Là, on y est presque. Je crois. C'est là. Ah, attends. Sauvegarde, sauvegarde. Oh, merde. Mauvaise touche. Désolé. Ah, c'est un peu con, système de sauvegarde temporaire. Voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, genre, sauvegarde temporaire. Ce n'est pas une vraie sauvegarde ? Je ne pense pas qu'elle va s'effacer. Ce n'est pas un checkpoint parce que là, j'utilise la carte mémoire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça veut dire que ça ne se soigne pas, en fait. C'est pour ça qu'ils font une différence. Alors, Valva et Vilna. Ah, il faut peut-être les deux poupées ? Si vous pouvez... Rendez-nous nos poupées. Ah, il faut peut-être plus de poupées. Peut-être les deux. Ouais. On ne peut pas utiliser les poupées, de toute façon, en objet. Enfin, la poupée. Non, poupée de Valna. Voilà. Eh, ciao ! Voilà. Donc, il faut une deuxième poupée. Confirmé. On a la clé verte. Là, la clé verte. Au moins, on n'aura pas à chercher la porte... La porte qui utilise la clé verte longtemps. C'est juste à poser des poupées. C'est-ce que j'ai vraiment pas de la porte... La porte qui, c'est une belle peau... C'est-ce que j'ai les mêmes que j'ai mis en tête. C'est-ce que j'ai mis en tête. Alors, je suis pas défis sur... C'est-ce que j'ai mis en tête. C'est-ce que j'ai mis en tête. capitalité Très bien A chaque fois son deuxième tour elle le fait automatiquement c'est ouf Ouh ! Ouh ! C'est bien ça On va voir les trucs lumière là Ou les points noirs à la limite Ouh ! Ça c'est bon ça Alors objets, accessoires, anneaux R Alors simple anneau d'argent décoré d'une étoile pour repousser les mauvais esprits Il y a plein de types de trucs en plus Alors Ouais ça m'aurait étonné Donc là Euh... Piété 24 On peut le mettre à lui en fait Juste pour augmenter sa piété surtout Du coup sa résistance aux magies On soigne ou pas ? Ouais Très bien Très bien On a les super stats Euh... Je pense que... Là il y a une sauvegarde pas loin, je crois que je vais m'arrêter là Je dois juste faire euh... La sauvegarde est juste à gauche là Je dois juste faire un autre combat vite fait Puis après je regarderai, oui, qu'est-ce qu'il faut faire J'ai la solution Pour euh... La porte avec les dalles Peut-être que j'irai farmer comme j'ai dit Histoire d'avoir euh... Je sais pas... Des armes et des armures et tout ça C'est quoi ce truc ? C'est immonde ? Seule et je vais mettre à mettre à un brin On voit déjà Qu'est-ce que ces machins ? C'est horrible C'est parti. On n'a rien eu. Dégouté. Allez on va s'arrêter là. Je suis content de l'épisode. J'avais un peu peur pour... qu'on doive farmer et tout ça. Mais au final on est très très bon avec ce qu'on a. Peut-être que si j'ai le temps je farmerai de mon côté. C'est juste pour vous montrer plus de choses. Je pense que c'est pas nécessaire du tout. On est extrêmement puissant avec nos stats et ce qu'on a. On a quand même des stats. Genre coup d'alcade, 57 de piété, 53 d'intelligence. Enfin voilà pour que ce soit abusé. Donc ouais. On a pas vraiment de problème de ce côté. Et on a des bonnes armes. On a des bonnes armes. Donc euh... Ça marche très bien. Allez. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao.